Hau est un mot fréquemment utilisé. On pourrait le trouver dans chacune de nos phrases, car il peut occuper sept natures lexicales différentes. Dans le dictionnaire Kangxi, Hau fait référence à la beauté, parce que Nhu désignait à l'origine les filles non mariées. Le combinant Nhu et Tzu, Hau est devenu l'équivalent de Mei, Bo. Dans le dictionnaire Shouwen Jiezi, on explique que Tzu est utilisé pour la beauté masculine. Aussi, Nhu et Tzu permettait de dire belle femme. Cela me rend à vrai dire mal à l'aise. Aujourd'hui, on explique plutôt que Hau est égal à Nhu, Femme, et Tzu, Enfant. Car une femme et un enfant, c'est positif, bien. Ou encore, Hau est égal à Nhu, Fille, et Tzu, Garçon. Car avoir une fille et un garçon, c'est équilibré, c'est bien. On peut voir que les concepts varient avec les époques, et que le chemin du progrès ne va pas de soi, et demande à être poursuivi proactivement. Sous-titrage ST' 501